bonsoir à toutes et bonsoir à tous ça commence toujours comme ça merci d'être venu merci d'avoir répondu à cette invitation merci à la casa qui nous reçoit toujours gentiment et à sam et donc je tiens tout particulièrement à remercier clara et chloé qui sont habituellement à l'entrée qui accueille le public et qui distribue les informations de l'université populaire et aussi boris qui est notre monsieur image qui s'occupe de la mise en page de tous les documents qui a créé le site qui maintient le site qui s'occupe de la captation et aussi qui met en ligne toutes les vidéos des conférences donc merci à à ses membres actifs de l'université populaire et merci à toi jean pierre metteur en musique chef d'orchestre pour fondeur de peut-être inventeur de possibles bravo je suis aussi très très content j'ai reçu plein de messages de soutien disons que l'université populaire manquait que ce qu'on faisait c'était bien qu'on avait envie de se retrouver plein plein de belles choses mais malheureusement un vent mauvais est arrivé brutalement il nous a empêché avec son cortège de maladie d'interdiction de contraintes nous a obligé à arrêter nos conférences depuis depuis le mois de mars alors que nous devions fêter ensemble le sixième anniversaire de l'université populaire qui pour ceux qui n'y étaient pas dans l'aventure a démarré à Aubagne en 2015 et donc nous avions envie de faire la fête ensemble parce que six ans c'est quand même un bel âge et ça toute cette période à Aubagne nous a permis d'apprendre de nous de nous a mariner et et votre ami qui est qui est juste en face a fait partie des premiers conférenciers et il nous avait fait une conférence sur les les débuts du christianisme le début du christianisme et surtout présentation de ta thèse qui est l'économie capitaliste ou capitalisme oui l'économie voilà une analyse économique de l'émergence du christianisme cette université populaire s'est créée à Aubagne et en 2018 nous avons pris le pari de l'installer à marseille c'était un pari ambitieux parce qu'on n'était pas sûr de de gagner dans la mesure où il y a quand même une offre qui est très très importante lorsque nous nous sommes installés il y avait trois autres universités populaires et je regrette qu'au moins deux n'ont pas de disparu mais il y a aussi une offre culturelle sociale qui est très très importante donc c'était pas c'était pas gagné d'avance mais nous nous étions convaincus que les marseillais ont envie d'apprendre envie de comprendre et on s'est installés à marseille en mettant nos moyens à la fois modestes et pour démarrer cette cette université populaire et qui me semble-t-il rencontre rencontre un grand succès parce que au moins la casa consola dont la jauge est de 50 personnes explose toutes les semaines je le disais tout à l'heure si je fais le ratio entre la fréquentation à ouen et la fréquentation à marseille marseille c'est un vrai fiasco c'est un fiasco parce qu'à l'axe en provence il y a 100 personnes toutes les semaines à avignon il ya 250 personnes toutes les semaines à avignon c'est plein tout à lyon c'est plein tout le temps c'est pareil à bordeaux c'est pareil à nice marseille c'est marseille et je sais pas je sais pas comment comment faire davantage ou les choses mon ambition cette année c'est d'essayer d'obtenir un amphi dans la fac de droit qui est sur la canobière c'est pas une idée nouvelle c'est pas une envie nouvelle ça fait deux ans que je bataille pour pour l'obtenir jusqu'à présent soit je n'ai pas eu de réponse soit j'ai eu des refus et parfois des refus beaucoup en disant ce que vous faites on peut pas contrôler ce que vous faites c'est pas diplômant et pour nous on a l'UTL donc on veut pas faire avec vous mais dans tous les cas moi je suis condamné de ce qui se passe ici et puis venir à l'université populaire c'est c'est prendre le risque de c'est prendre le risque d'apprendre c'est prendre le risque de réfléchir c'est prendre le risque de se tromper c'est parfois aussi prendre le risque de comprendre cette année l'année qui vient sont préparés 40 conférences ce qui veut dire qu'on aura une semaine de vacances pendant les fêtes de fin de l'année alors qu'habituellement il y en avait deux cette année j'ai décidé qu'il fallait il fallait ce qu'il fallait apprendre il n'y aura pas de soirée de présentation comme l'an dernier on va démarrer tout de suite donc 40 conférences 33 intervenants deux tiers des intervenants sont nouveaux ne sont jamais intervenus à l'université populaire ne me demandez pas lesquels je préfère et moi je les aime tous tous et toutes et je les aime surtout parce qu'ils sont ils ont accepté avec beaucoup de générosité de participer à ce projet et je trouve que c'est très important que des chercheurs des universitaires des experts des enseignants acceptent de participer à cette à cette université populaire pour vous faire le cours l'an prochain on abordera l'égalité et les inégalités c'est un sujet qui me paraissait intéressant et là aussi la plupart des intervenants ont joué le jeu et ont proposé de travailler sur cette thématique et donc à peu près 70 pour cent des conférences se porteront vraiment là dessus une thématique nouvelle cette année sera l'urbanisme parce qu'il est important me semble-t-il aussi de comprendre à quel endroit on vit comment s'est construit cette ville comment elle a évolué pourquoi elle n'a pas évolué ou dans quelles conditions elle a évolué ce seront des urbanistes et deux architectes qui viendront vous dire ce qu'eux en pensent donc une large part sera accordée à la sociologie dix soirées neuf soirées de philosophie sept d'économie et puis après ça dégringole 5 de langage vous vous souvenez que l'an dernier trois séances n'ont pas pu avoir lieu quatre séances sur l'histoire là on gagne un petit peu trois séances sur l'urbanisme et seulement deux séances sur les sciences même si j'ai depuis toujours envie d'aborder les sciences dites dures nous ne disposons que de 40 séances il faut faire des arbitrages et ce sont ceux que j'ai fait et vous me direz si si vous avez envie que ça continue comme ça ou si vous avez envie d'autres propositions mais j'aimerais bien que jacques nous disent deux mots sur pourquoi tu t'étais engagé dans l'université populaire et puis joël aussi pourquoi joël et tout c'est un nouvel intervenant ben pourquoi il a accepté donc si si vous dites deux mots tous les deux pourquoi pourquoi vous avez eu envie d'adhérer à ce projet un peu fou merci nouvel intervenant oui j'étais déjà intervenu à aubannes il y a quelques années tu m'avais sollicité pour parler du front national à l'époque bon depuis j'ai changé d'activité professionnelle tout ça et tu m'as gentiment sollicité et je t'ai proposé de parler de Ville Numérique et de Smart City c'est des choses dont on entend de plus en plus parler peut-être certains d'entre vous ont entendu parler du projet Google à Toronto par exemple qui est finalement abandonné on vient de vivre des municipales et je pense que c'est un sujet qui joue un rôle de plus en plus important dans les années à venir et qui peut aujourd'hui à la fois compris et politisé et dont je pense qu'en tant qu'il est fondamentalement politique on peut aider à réfléchir à quelles implications sociales et politiques la Smart City peut avoir pour l'esprit je ne m'attendais pas à avoir à parler pourquoi j'ai participé à ça ? parce que la chose s'est décidée au cours d'un repas avec Jean-Pierre et Renato Di Ruzat qui est aussi un des intervenants et j'ai trouvé que c'était d'abord premièrement la démarche me paraît intéressante globalement donc je veux dire l'idée d'université populaire derrière ça me paraît très important effectivement un lieu où on peut faire entendre des avis, des sons qui sont un peu différents de ce qu'on entend habituellement et qui ouvrent, je dirais un peu le champ des possibles pour moi c'est un thème professionnel que j'ai fortement porté ce qui est ouvrir le champ des possibles et donc faire entendre des points de vue qui d'habitude n'ont pas tellement leur place dans les médias ou dans les expressions voilà c'était au début et puis bon, un espèce de petit challenge personnel qui était, on m'a demandé de quoi je voulais parler et j'ai dit brutalement comme ça du christianisme je suis athée, je ne suis absolument pas aucune éducation religieuse, non je suis plutôt ingénieur économiste donc c'est ça et j'ai dit, si j'arrive à bâtir quelque chose qui justement marie l'histoire, la sociologie, l'évolution politique et l'économie au fond, c'est une démarche très marxiste quelles sont les bases économiques de cette grande évolution et le thème c'était comment on est passé d'une secte à une religion d'empire qu'est-ce qui a fait que les choses ont pu se passer donc une démarche, intérêt pour la démarche intérêt pour un sujet que j'avais envie d'approfondir depuis longtemps et ça a été l'occasion de le faire Merci Pour terminer, vous vous souvenez l'an dernier je vous avais parlé de deux colonnes que j'avais commencé à préparer l'un sur la paix et l'autre sur le travail bien évidemment, tout est tombé à plat donc ça fait partie des chantiers qui sont à remettre en route dès la rentrée du mois de septembre ce sera d'autant facile que de nombreux contacts avaient déjà été pris que les choses ont été montrées accueillies favorablement je suis assez optimiste pour l'organisation de ces deux colloques et puis nous allons poursuivre nos événements hors les murs à la fois à l'Alcaza qui pour l'instant nous accorde des salles avec parcimonie puisque depuis le mois d'avril j'ai commencé à les solliciter des réunions à partir du mois de septembre et tout ce qu'ils ont réussi à me proposer c'est un jeudi ou deux mardis au mois de décembre c'est vraiment très généreux de leur part mais peut-être que ce qui va se passer demain au conseil municipal changera la dose peut-être que la direction culturelle changera demain peut-être que nous aurons la possibilité de faire d'autres choses et puis j'ai eu une réponse à la fois agréable et à la fois réservée du Mucet qui est d'accord pour nous accueillir au cours du second semestre pour des événements qui rentreront dans leur programmation voilà rapidement raconter tout ce qui vous attend d'ici le mois de juillet prochain Tu as oublié quelque chose ? L'HUPOP est à la radio ? Toutes les semaines Toutes les semaines les gens il y a une émission de 10h à 19h qui jusqu'au confinement, jusqu'à l'épidémie, était en direct je recevais mes invités dans les locaux et le radio galère depuis le confinement j'ai arrêté pendant deux semaines ou trois semaines de faire ces émissions parce que le site de l'Afriche était un dernier et depuis j'ai repris ces émissions en visioconférence et tout à l'heure j'ai enregistré l'émission de mardi prochain et ce sont deux jeunes femmes formidables une de 22 ans et une autre de 23 ans l'une qui photographie des poitrines et l'autre dont vous n'avez pas certainement de parler qui a commencé à faire des moulages de vulves et qui les collaient sur les murs du panier mais en d'autres endroits et dans son projet elle a proposé à plein de ses copines de faire leur propre moulage de l'une et de les coller des gamines qui ont vraiment envie de bousculer les idées reçues qui disent que ce n'est pas seulement un sexe, ça peut être beau aussi et elle me disait qu'elle se fait appeler la lune celle qui les boule elle me disait mais si on n'est pas suffisamment souple et acrobatique on ne peut jamais voir véritablement ce que l'on a entre les jambes donc c'est soit un miroir, soit on se tripode mais on ne peut pas voir en direct alors que là avec la boule et on peut se la mettre devant et se la regarder je trouvais ça très 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 rigueux mais écoutez l'émission mardi prochain de 18h à 19h et je crois que vous allez vous régaler ça 88.4 et ça s'appelle comment ? ça s'appelle l'Agora et sinon sur internet il suffit d'aller sur le site de la radio galère à partir de 18h, c'est en direct tous les mardis, toutes les émissions sont podcastées donc toutes celles que vous avez ratées vous pouvez les réécouter pendant deux mois les émissions étaient consacrées au confinement, au Covid, etc. donc j'avais invité des enseignants pour parler de la reprise de l'école j'ai aussi des enseignants et des parents de l'aide pour parler de la reprise des écoles une fois qu'elle avait été réalisée on a parlé de télétravail on a parlé des peurs on a parlé de solidarité il y a plein 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 de très 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 belles émissions en tous les cas des gens qui ont montré comment ils étaient vraiment acteurs de leur cité et de leur devenu j'étais absolument ravi de voir ce qui se passait à propos de la solidarité des collectifs qui se sont organisés spontanément des instits qui ont fait des collectes d'argent de produits la friche et le JITX qui se sont ouverts pour les solutions la friche a mis à disposition le bâtiment qui sert habituellement à la résidence des artistes a mis ce bâtiment pour y accueillir des personnes sans avril je trouve qu'il y a vraiment plein 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 de belles initiatives donc ce confinement ça a servi à ça aussi ça a servi à montrer toutes les détresses, toutes les misères qui existaient elles ne sont pas nouvelles elles ne sont pas nouvelles à Marseille elles ne sont pas nouvelles ailleurs et puis ça a montré aussi toute cette générosité qui existe tous ces collectifs qui toute l'année font de belles choses je crois qu'il faut nous aussi être attentifs on est vraisemblablement un peu privilégiés on n'est pas forcément très au fait de ce qui se passe à la Saline ou dans d'autres quartiers de Marseille mais je crois qu'il faut juste y faire un peu attention parce que toutes ces populations-là ont besoin de nous et le fait de traiter d'égalité et d'inégalité c'est l'occasion d'essayer de comprendre pourquoi toutes ces inégalités se sont mises en constance qui tient le pouvoir, qui tient l'argent, qui tient les journaux mais je ne vais pas vous faire les conférences du pouvoir merci de m'avoir écouté avec autant de patience merci de m'avoir regardé cette vidéo !